... Donc dans les espaces agricoles terriorbins, se concentrent de multiples enjeux, agricoles et environnementaux, de santé et d'alimentation également, et de justice sociale aussi aujourd'hui. On l'a vu avec la question des jardins partagés, de l'accès à des espaces récréatifs ou à un lien plus étroit à l'agriculture pour les populations. Et aussi, du coup, ces territoires concentrent des intentions de l'acteur très divers, de la sphère publique, de la profession agricole, des associations environnementales ou citoyennes, et aussi d'organismes comme la SAFER qui vont intervenir. La SAFER est un organisme très spécifique français et au rôle un peu ambivalent pour les revenus citoyens. Il y a des travaux qui sont réalisés actuellement sur les dynamiques à l'œuvre, sur les politiques en matière d'aménagement, la planification urbaine, les conviviales écologiques, mais aussi sur la gouvernance, les actions collectives, les outils et les nouveaux dispositifs utilisés dans le développement territorial autour de ces problématiques, le lien urbain-rural et les sociabilités qui vont avec, et certains chercheurs ont développé des griffes d'analyse comme les proximités ou les conflits. Alors nous, on vous présente un travail qu'on a fait face au constat de l'émergence d'une nouvelle forme d'action collective, en fait, qui, dans le but de maintenir et de gérer et de maîtriser l'usage agricole de ces espaces, ce sont des actions qui vont être menées par des collectifs d'acteurs assez composites, qui vont comprendre des acteurs de la sphère publique, donc des collectivités locales de plusieurs échelons, des associations citoyennes ou des associations environnementales comme Terre de Liens ou un conservateur d'espace naturel, et les institutions de la profession agricole comme les champs d'agriculture, mais aussi l'interprofession en agriculture de vie, parfois. Et donc, pour maintenir et maîtriser l'usage de ces espaces agricoles, ils en viennent à utiliser le levier de la propriété foncière et donc du droit de propriété pour mener à bien leur projet. Donc, la propriété au service de l'usage. Et en fait, ça vient bousculer en modèle établi, cette façon de faire, puisque entre ces niveaux propriétaires et les exploitants qui vont agir sur l'usage de ces espaces, on a une nouvelle relation propriété-usage qui est très très différente du modèle établi, qui en fait repose sur deux institutions en France très fortes, que sont le droit de propriété, qui est dans l'institution, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans la Constitution, pardon. Et aussi le statut du fermage qui a été posé suite à la Seconde Guerre mondiale et à l'intérêt de production agricole et les régulations de l'usage agricole qui vont avec dans le code rural. Donc, là-dessus, face à ce constat, on a posé une hypothèse, c'est que le fait que, finalement, la concrétisation de ces actions collectives bouscule nécessairement le modèle établi en termes de relations propriétaires-usage signifie que ces actions collectives construisent leur légitimité sur de nouvelles bases. Que ces nouvelles bases, elles proviennent d'accords qui sont solides entre les parties prenantes impliquées, des accords qui sont parfois même... Enfin, voire qui sont finalement des consensus. Et donc, notre question de recherche, c'est, étant donné la diversité des acteurs investis, de leur but et de leur culture aussi, de leurs ensembles de valeurs, comment ils arrivent à construire de tels accords et qu'est-ce qu'ils contiennent, ces accords ? Donc, on a utilisé le cadre théorique de l'économie des grandeurs et les catégories de l'action collective et on a réalisé six études de cas en région Auvergne-Rodal. Donc, si je replace un petit peu l'économie des grandeurs, l'économie des grandeurs, c'est une branche de l'économie des conventions. Donc, l'économie des conventions pose l'hypothèse que les agents se coordonnent pas que sur le marché, mais également en dehors du marché avec des règles qui sont tacites pour ce coordonné. Bon, je passe un petit peu sur les hypothèses de ce courant qui est un petit peu critiqué. Pour notre part, on s'est posé plutôt dans la branche des économies de la grandeur, donc de Boltanski et Thébnaud, qui analyse de manière complète ces ensembles de règles. Donc, il pose l'idée que dans une situation donnée, n'importe quel individu, finalement, évalue quelle est la nature de l'épreuve qui a lieu et quel est le principe supérieur commun qui est légitime pour l'épreuve qui est en train de se passer. Et en faisant cela, chaque individu se place alternativement dans six mondes qui se réfèrent à six cités, ce sont ces ensembles cohérents de règles, chaque jour, voilà, alternativement dans six cités. Donc, si je dois vous donner quelques mots-clés pour chacune de ces six cités, juste pour avoir un petit peu l'idée de ce qu'elles sont. Donc, on a la cité inspirée. Si je dois donner quelques mots-clés, je dirais c'est la création, la spontanéité, l'imaginaire, le génie. La cité domestique, c'est plutôt la tradition, la hiérarchie, la famille, le foyer, l'importance du foyer. La cité de l'opinion, ça va être plutôt l'image, l'influence, l'aura qu'on va avoir, la reconnaissance, l'audience qu'on va avoir. La cité civique, c'est l'intérêt général, la démocratie, l'action collective, ce qui est construit collectivement, et la loi aussi, les institutions, le cadre légal. La cité marchande, donc là, c'est plutôt l'argent, la liberté, l'opportunisme, le marché, le marché du marché. Et la cité industrielle, et là, on est plutôt dans les valeurs de l'efficacité, de la performance, de l'organisation, et de la technicité. Donc, pour chaque cité, on a un ensemble de règles, comme ça, que Boltanski et Thébnaud ont bien précisé. Alors nous, on a choisi de mener notre analyse selon trois registres différents. Donc, d'abord, identifier les cités en présence à partir des justifications et des objets qui sont qualifiés. Et ensuite, Boltanski et Thébnaud permettent de comprendre comment les coordinations se font entre les personnes et les organisations à partir de l'analyse très précise de ce que sont les critiques, les litiges, les dévoilements, les relativisations et les arrangements, ainsi que les différends. Donc, je passe aussi sur les définitions que ça suppose. Il y a aussi un troisième registre d'analyse qui est l'action collective, donc qui permet de différencier l'action à plusieurs de l'action commune de l'action ensemble, qui va encore plus loin. Donc, Boltanski et Thébnaud ont identifié pour chaque cité quelles sont les critiques qui sont destinées à chacune des autres cités et les compromis également qui sont possibles entre toutes ces cités. Donc, alors nous, dans le cadre de ces actions collectives qu'on a étudiées, on a déterminé qu'il y avait deux objets qui étaient qualifiés au cours des actions, c'était l'usage agricole et aussi la propriété agricole. Ce sont des objets tangibles, des objets de discussion, de débat, qui font ou pas l'accord. Et donc, on a essayé un petit peu de se doter d'une grille d'analyse en adaptant la grille de Boltanski et Thébnaud et de définir ce que seraient pour chaque cité ces deux objets, l'usage agricole et la propriété agricole. Donc, ensuite, on a sélectionné six cas d'études en Auvergne-Bronade, cas d'études qui utilisent le levier de la propriété foncière pour maîtriser l'usage agricole. On a fait un recensement en 2012 de ces cas. Il y en avait 11 et on en a sélectionné six qui soient suffisamment typiques pour être intéressants et montrer la diversité qui les ont. Je regarde l'heure. Il n'y a plus de 7 minutes. D'accord. Donc, on a procédé par 5... On a fait 52 entretiens semi-directifs et donc, durant les... Donc, avec l'ensemble des acteurs parties prenantes de ces actions, à chaque fois, on les a tous rencontrés et donc, on a fait des interviews où on les faisait parler sur... On cherchait à obtenir des éléments de discours de leur part sur les débats qui sont à l'œuvre concernant ces actions collectives, concernant l'usage agricole en général, la propriété foncière, etc. Et donc, ça nous a permis d'identifier les cités qui étaient à l'œuvre dans leurs discours et on a également demandé à... Enfin, on les a également questionnés sur tout le processus de coordination et les différents échanges qu'il y avait eu entre acteurs pour arriver à cette action collective et on a ainsi identifié les litiges, les différents, les dévoilements ainsi que les compromis. Donc, je vais devoir aller extrêmement rapidement, ça va être frustrant sur les cas étudiés. D'abord, on a le cas d'une commune, d'une communauté d'agglomération et de terres de lien qui ont acheté des terres agricoles pour installer des maraîchers afin de développer la vente directe et éventuellement l'approvisionnement de la cuisine centrale pour les cantines en zone de Bourgogne-Jalieu. Et donc là, on a été dans le cas d'une action commune qui a exclué la profession agricole, qui a joué la politique de la chaise vide, qui n'a pas souhaité s'impliquer dans cette action, qui a relativisé, cette profession agricole a relativisé le litige parce que les surfaces concernées étaient faibles et finalement ne les intéressaient pas trop. Donc, quand je parle de la profession agricole, c'est les syndicats locaux et la chambre d'agriculture principalement. Et donc là, dans le cas de cette action, on a plutôt un compromis sur l'usage entre les parties prenantes. Ensuite, on a le cas de la mise en oeuvre de pastoralisme non clôturé, donc gardé sur un espace naturel sensible en zone en périphérie de l'agglomération de Rion, en Auvergne, où là, on est dans le cadre légal de l'espace naturel sensible qui légitime la préemption et l'appropriation par les acteurs pour gérer l'espace. Et en fait, on a très peu de litiges et de dévoilements du fait de ce cadre légal et on n'a pas vraiment de compromis non plus, il s'agit d'une action commune qui a lieu exclusivement au sein de la cité civique au nom des enjeux environnementaux et on a plutôt un consensus à la fois sur l'usage et sur la propriété et là aussi, c'est en l'absence de la profession agricole, ces espaces en déprise n'étant pas au centre des enjeux de la profession agricole au niveau local. Ensuite, on a l'exemple d'un conservatoire départemental des terres agricoles sur le département de la Haute-Savoie mis en œuvre par le conseil départemental la Chambre d'agriculture la SAFER et les communes qui s'impliquent en répondant à un appel à projet et qui achètent des terrains avec le soutien de ces trois conservatoires. Et donc là, on a vraiment par contre une action ensemble parce qu'il y a un dispositif systématique de l'appel à projet qui fait qu'on sort du cadre d'un petit groupe local. C'est fondé sur deux compromis sur l'usage agricole et sur la propriété agricole et ces deux compromis rejoignent les cités civiques, industrielles et marchandes. Et là, c'est un cas très intéressant parce que les compromis sont fondés sur les deux objets. Ensuite, on a le cas d'exploitants agricoles qui ont par anticipation vendu leur ferme à l'association Terre de Liens puisqu'une partie était possédée par un groupement familial foncier, un GFA foncier familial et donc les propriétaires souhaitaient vendre. Et donc là, on a l'absence aussi de la profession agricole et aussi de la SAFER, mais on est quand même dans le cadre d'une action ensemble puisqu'on a Terre de Liens qui derrière avec son mouvement apporte un lot de valeur. Mais quand même, l'association Terre de Liens n'est pas dans un consensus total concernant la propriété agricole et on relève même à un paradoxe au niveau du compromis civique entre civique et marchand. On a eu une tentative aussi, on a étudié une tentative ratée de maraîchage en périphérie de ville autour de Clermont-Ferrand et ici, concrètement, il y a eu un conflit sur les deux objets qualifiés sur l'usage agricole au sein de la profession agricole alternative qui n'arrivait pas à se mettre d'accord pour porter un projet suffisamment fort politiquement puisqu'il y avait un débat entre agriculture biologique un peu idéologique et agriculture biologique économique et surtout ce qui a fait un petit peu capoter le projet c'est plutôt le différent sur la propriété puisque la profession agricole ne pouvait entendre absolument pas l'idée d'une propriété publique et enfin on a le cas de la préemption d'un domaine au moment d'une vente aux enchères en zone de Grenoble je vais passer sur ce dernier cas sinon je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble des conclusions donc si on conclut finalement on se rend compte que la plupart des actions reposent sur un accord au niveau de l'usage agricole soit avec un compromis industriel entre les cités industrielles et civiques soit avec un consensus de la cité civique et en l'absence de la profession agricole et en l'absence également de la saffaire d'ailleurs on a un cas qui a échoué et donc là c'est vraiment le conflit entre les cités marchandes et civiques qui est à l'origine sur les deux objets d'ailleurs qui est à l'origine de l'échec et une dernière action qui repose sur des compromis sur l'usage qui sont très variés et qui appellent toutes les cités pratiquement à part la cité de l'opinion on a deux actions ensemble qui vont au-delà de l'action à plusieurs locales et qui c'est étonnant puisque ces actions ensemble ce sont les deux seuls qui reposent également sur un compromis sur l'objet de propriétés agricoles voilà donc finalement bon gérer la propriété pour maîtriser l'usage pourquoi pas on a une certaine facilité de mise en oeuvre dans le cadre de cadres légaux un petit peu globaux comme les espaces naturels sensibles dès lors qu'il y a des institutions la loi au niveau du code de l'environnement qui va asseoir certains droits on peut aussi développer de tels cadres quand même au niveau local c'est le conservatoire des terres agricoles de Haute-Savoie qui nous le montre pourtant quand même dans de nombreux cadres ces actions collectives ne sont pas garanties de fonctionner parce qu'on a elle soulève de nombreux débats tant au niveau de l'usage agricole que au niveau de la propriété foncière le débat de l'agriculture biologique de marché dite économique versus dite idéologique la taille des exploitations agricoles est-ce qu'on est dans l'agribusiness ou est-ce qu'on est dans l'agriculture familiale le fait que les usagers soient indépendants de tout pouvoir supérieur et donc éventuellement du pouvoir d'un propriétaire public et au niveau de la propriété l'évocation des terres publiques appelle tout de suite les terres nationalisées en Europe de l'Est et il y a tout un imaginaire autour de ça qui fait énormément débat notamment au sein de la profession agricole on imagine aussi parfois des intentions spéculatives de la part des autorités publiques voilà et donc finalement on conclut ce travail en se disant qu'en fait il y a vraiment un paradoxe de ces actions puisqu'elles reposent très peu très rarement sur l'objet de la propriété agricole elles sont beaucoup plus légitimées par l'objet de l'usage agricole alors que c'est précisément puisque l'objet de propriété est au sein de ces actions que ces collectifs ont finalement les moyens d'aller sur le débat de maîtrise de l'usage et donc là on en arrive à la notion de bien commun et derrière on n'a pas vraiment la réponse derrière l'idée de bien commun il y a de multiples rapports propriété usage qui sont possibles et qui sont en débat voilà